Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette soirée de ce dimanche 29 octobre 2023, je vous présente un nouveau point météo. Attention, alerte, violente tempête, c'est parti. Je vais vous expliquer ici avec le modèle européen ce qui va se passer pour la fin de la semaine avec une période extrêmement agitée de dépressions explosives qu'il va falloir surveiller de très près. Alors, bon, on a depuis maintenant une dizaine de jours une situation d'influx océanique plutôt classique sur notre pays avec des perturbations pluvieuses, d'ailleurs beaucoup de pluie, désondation, comme on le craignait. C'est vrai que les perturbations sont quand même très actives maintenant depuis presque deux semaines, entre 10 et 15 jours environ, que cette période perturbée a commencé. Jusqu'à là, bon, à part les pluies qui, il est vrai, sont assez soutenues, on est dans une météo plutôt classique d'automne avec ce flux perturbé. On n'a pas eu d'événements vraiment marquants, quelques coups de vent, des rafales tempétueuses très localisées, bon, pas grand-chose jusque-là. On a par contre des températures encore très élevées pour la saison. Là, on est au-dessus des normales, même si, bien sûr, par rapport à début octobre, c'est complètement différent. Alors bon, maintenant, on va parler de ce qui va se passer, puisque ce flux océanique qui est revenu depuis une dizaine de jours, va devenir beaucoup plus dynamique. Ce dynamisme est lié par rapport à plusieurs paramètres. Alors, premier paramètre, on a du côté des États-Unis, notamment du nord-est de l'Amérique du Nord, une coulée froide. Et cette coulée froide va être assez marquée. D'ailleurs, elle a déjà commencé, voilà. Elle a déjà commencé du côté des États-Unis, cette coulée froide. Et elle va rentrer en conflit avec une masse d'air subtropicale, un anticyclone subtropical qui est du côté du sud-est des États-Unis. Donc là, gros conflit thermique. Ce qui va se passer, c'est que le G-Stream va donc devenir beaucoup plus puissant à partir de là. Et ce G-Stream va se diriger au centre de l'Atlantique et ensuite jusqu'à nous. Alors, pour quelles raisons ? Chez nous, voilà. Donc ça, là, je vous ai expliqué la synoptique du côté de l'Amérique du Nord, donc à l'ouest de l'Atlantique, ce qui démarre finalement ce dynamisme dépressionnaire. Et maintenant, on va parler de ce qui se passe du côté de l'Europe. Eh bien, chez nous, on a un anticyclone nordique du côté entre le Groenland, l'Islande, et l'anticyclone des Açores qui, lui, est très très loin. Vous voyez, il est pratiquement absent. On n'a pas d'anticyclone vraiment puissant. L'autre anticyclone, il est du côté de la Méditerranée orientale, donc assez loin. Donc du coup, il ne nous protège pas. C'est pour ça qu'on a de nombreuses perturbations. Et justement, ces perturbations sont liées à ces systèmes dépressionnaires qui, en quelque sorte, se faufilent. Entre l'anticyclone nordique et les anticyclones plus au sud. Donc on a ici, depuis plusieurs jours maintenant, ce défilé de dépression. Toujours bien là, un couloir dépressionnaire finalement. Oui, on peut l'appeler comme ça. Avec toutes ces dépressions qui nous viennent quasiment depuis le nord-est du Canada et des États-Unis. Et qui ensuite, nous amènent toutes ces perturbations et ce flux océanique. Alors, bon, voilà. Ça, c'est la synoptique actuelle et de ces derniers jours également. Maintenant, que va-t-il se passer en les prochains jours ? Je vous l'ai dit, par rapport à cette coulée froide aux États-Unis qui dynamise le jet stream, on va avoir des dépressions de plus en plus virulentes. Et là, ça commence à partir de ce milieu de semaine. Regardez l'évolution. On a ce système dépressionnaire qui s'étire ici, vous voyez, en direction de l'Europe de l'Ouest. Ça commence à se rapprocher vers mercredi du côté de l'Irlande. Voilà. Elle va d'ailleurs nous donner, au cours de la journée de mercredi, une première perturbation. Dans cette semaine, en tout cas, on va avoir une petite accalmie sur certaines régions, malgré quand même des pluies soutenues, encore une fois, sur certaines régions pour ce lundi. Ensuite, voilà, mardi, ça sera un petit peu une journée de transition. Donc là, petite accalmie, même si on aura encore quelques averses. Mais les pluies seront un peu moins, normalement, un peu moins nombreuses que lundi. Dans tous les cas, ça reste un petit peu comme ces derniers jours. Mais là, regardez avec ce centre dépressionnaire qui s'étire ici. On a, dans le rail dépressionnaire, avec ce jet stream qui se réactive ici, qui soufflera entre 300 et 350 km heure, on a un minimum dépressionnaire, une dépression secondaire, qui est propulsée par ce fort jet stream. Et celle-ci, ça sera donc la première tempête pour jeudi. Tempête qui a été nommée Sarian. Voilà, donc, et cette tempête est à surveiller de très près. On a encore des petites divergences concernant les modèles. Mais la fiabilité est quasiment désormais à 80%. Donc, petit ajustement peut-être dans les prochains jours. Mais globalement, ce soir, les modèles sont plutôt fiables. Notamment le modèle européen ici, qui ne bouge plus, qui est stable. Donc, regardez ce creusement explosif. Ce qu'on appelle un creusement explosif, c'est une dépression qui perd en hectopascal. Là, on est au moins sur une trentaine hectopascal perdu en 24 heures. Donc, c'est clairement une dépression explosive. Voilà, vous voyez ce creusement rapide. Et regardez la direction. Donc, on a le jet qui se situe pile au cœur, au sud du cœur de la dépression. Donc, ici. Voilà. Du coup, elle est emmenée. Elle est propulsée par ce jet stream qui va l'emmener à nos portes. Voilà. Regardez ici pour jeudi. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Déjà, ça va commencer. Notamment du côté de la Bretagne et des pays de la Loire, où c'est là que les premières rafales de vent tempétueuse vont arriver. Alors, je ne veux pas trop vous affoler en vous donnant des valeurs de vent ce soir. Ça reste encore affiné. Mais dans tous les cas, ça s'annonce comme bien une violente tempête. Il n'y a quasiment aucun doute. Regardez jusqu'à 955 hectopascal. C'est une tempête d'une envergure incroyable. Vraiment. Donc là, c'est une tempête majeure. Il n'y a rien à dire d'autre. Je pèse mes mots, mais c'est la vérité. Donc là, regardez les isobars extrêmement resserrés. Donc là, sur la Bretagne, le quart nord-ouest, c'est une tempête exceptionnelle quasiment. Donc voilà, je vais essayer de vous donner des valeurs. Honnêtement, je n'ai pas envie trop non plus d'abuser. Mais pour l'instant, je pense que ça irait jusqu'à 170 km heure sur les côtes. Voilà, une fourchette entre 150 et 170 km heure sur les côtes bretonnes. Et en allant également du côté de l'Ordre Atlantique. Donc là, c'est ce qui va longer notamment la partie entre Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique. Toute cette partie-là, 150, 170 km heure sur les côtes. À l'intérieur des terres, la tempête également rentrera. Donc là, pour l'instant, on attend des vents plutôt autour des 110 à 130 km heure localement plus. Voilà. Donc c'est vraiment une tempête très, très importante. Et donc, ça reste encore affiné. Comme je vous l'ai dit, ça peut encore évoluer peut-être sur certaines régions. Cette tempête, jusqu'à où elle ira à l'intérieur des terres ? C'est la grande question qu'on peut encore se poser en ce dimanche soir. On aura peut-être les réponses demain. Mais dans tous les cas, regardez, la dépression qui se comble très doucement à partir de jeudi en fin de journée. Les isobards commencent à se desserrer. Mais voilà, reste à savoir jusqu'à où la tempête ira. Alors oui, elle devrait remonter jusqu'à la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, jusqu'aux Ardennes. Une grande partie de la région centre également. Notamment si la dépression est venue un tout petit peu plus au sud, ça dépendra sur la région centre. Mais dans tous les cas, il faudra affiner tout ça. Les valeurs s'annoncent quand même dangereuses. Voilà, donc ça pour cette tempête de jeudi qui est vraiment à surveiller de très près. Et tout ça accompagne également de fortes pluies avec un front froid actif et un ciel de traîne actif. Où il faudra d'ailleurs également surveiller les lignes de grain. Bon, sacrée dépression, vous l'avez vu, c'est rare. De voir ça honnêtement sur les modèles, ça fait 15 ans que je les connais. J'ai rarement vu ça. La dernière fois que c'est arrivé, c'était pour la tempête close. Et ça a concerné seulement les régions du sud-ouest. Donc là, on est face à une véritable bombe météorologique qui traverse quand même peut-être la moitié du pays. A voir, mais dans le pire des cas, c'est possible que cette tempête traverse en tout cas une grande moitié ouest et nord du pays. Voilà donc pour cette tempête. Mais regardez, derrière, on a déjà une seconde dépression. Celle-ci est différente. Attention, c'est une dépression qui me semble être complètement à cœur chaud. Une dépression à cœur chaud, c'est pour ça qu'elle se creuse beaucoup plus vite. On voit que cette dépression par rapport à l'autre... Je voulais revenir ici. Regardez, il y a une différence entre les deux. Elle est beaucoup plus large déjà. Et son creusement est plus rapide. Regardez ici, pour la journée de vendredi, on la voit, elle se creuse très vite à l'arrière de la tempête de jeudi qui viendrait se combler ici du côté de l'est de l'Angleterre. On aura donc un sel de train actif avec un flux d'ouest à nord-ouest d'ailleurs, sur les côtes de la Manche, qui serait assez dynamique. Mais regardez cette dépression qui est vraiment incroyable. Sa taille est tout simplement gigantesque. C'est un truc de fou. Le J-Stream qui se situe ici, là aussi, encore une fois, au sud du cœur de la dépression. Mais là, voilà. Bon, elle se creuse très vite. Elle explose au milieu de l'Atlantique. Donc, il y a une petite incertitude sur cette dépression, même si ce soir, ça semble clair sur tous les modèles. C'est est-ce que la dépression va vraiment continuer à se creuser jusqu'à là, quoi ? Alors, apparemment, oui. Elle se creuserait jusqu'à 955 hectopascal. Finalement, un petit peu comme la précédente, vous voyez. Mais elle est beaucoup plus large. Elle est beaucoup plus grosse. Donc, affiner quand même cette deuxième tempête. Parce que même si ce soir, il y a des modèles qui font peur, je remarque que le fait qu'elle se creuse très vite sur l'Atlantique, ça peut vouloir dire qu'elle pourrait se combler vers nous. Alors, on n'a qu'un seul modèle qui dit ça. Un ou deux modèles, j'ai pu voir sur Météociel. Ils sont très peu nombreux. Donc, bon, le risque que la dépression se comble, elle va se combler, mais un peu plus tard, à partir de là, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, elle commence un petit peu à s'affaiblir ici. Mais, elle devrait quand même continuer son creusement à environ jusqu'au sud de l'Irlande, voire jusqu'à l'Angleterre. Donc, si c'est le cas, effectivement, on a ici des isobars extrêmement resserrés, avec une branche de jet qui plongerait du côté du golfe de Gascogne et qui rentrerait sur le pays. Donc, là, effectivement, ça pourrait vouloir dire que les vents seraient boostés par ce G-Stream, qui passerait directement au-dessus du pays, notamment du côté des régions centrales. Donc, ça pourrait être là que les vents pourraient être les plus forts. Voilà. Bon, pour cette deuxième tempête, on en reparlera plus tard. Dans tous les cas, elle est à surveiller de très près. Et si vraiment son creusement venait à continuer à se poursuivre comme ça, en allant sur des pressions extrêmement basses, cette deuxième tempête serait également très dangereuse. Voilà, donc, pour ce point météo, je pense avoir tout dit. Donc, on se retrouve demain pour un nouveau point, et également pour un live à 18h, un live très important pour parler de ces deux tempêtes. On verra bien dans les prochaines actualisations ce qui va se passer. Dans tous les cas, c'est une situation complètement exceptionnelle. Voilà, bonne soirée et bon début de semaine. Ciao, à demain.